Alexandra Lamy, ce jour où Jean-Rénaud a violemment giflé sa fille Chloé, la lèvre fendue. La fille d'Alexandra Lamy, Chloé s'est retrouvée dans une situation délicate face à Jean-Rénaud. Comme sa maman Alexandra Lamy, Chloé joannait s'illustre dans le CETI AR. Il y a quelques années maintenant, elle a même eu la chance de donner la réplique à Jean-Rénaud dans le film Avis de M-I-S-T-R-A-L. Mais pendant le tournage, tout ne s'est pas passé comme prévu. La jeune femme a eu une mauvaise surprise. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeco va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts ? Chloé joannait sur les traces d'Alexandra Lamy Fille d'Alexandra Lamy et de Thomas joannait, Chloé est une artiste à suivre de près. Malgré une petite réflexion, la jeune femme ne pouvait pas faire autre chose que de suivre les pas de sa maman et de son papa. Fermez les guillemets, j'ai voulu faire tellement de métiers différents, quand j'étais enfant qu'en grandissant, j'ai réalisé que c'était pas tellement les métiers qui pointent. J'ai toujours fait du théâtre, chanter, danser et finalement le métier d'actrice s'est imposé assez naturellement. J'ai toujours fait du théâtre, chanter, danser et à la même chose que de suivre les pas de sa maman et de son papa. J'ai toujours fait du théâtre, chanter, 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 chanter. La performance est saluée par la presse et le public. Ces derniers voient en elle une future grande. Un incident face à Jean Reno ? Si Chloé Jouanet a lancé sa carrière avec Avis de Mistral, elle se souviendra toujours de ce fameux tournage. En effet, dans ce long métrage, la fille d'Alexandra Lamy s'est donc retrouvée en pleine dispute avec Jean Reno. Au cours d'une séquence dans laquelle la jolie blonde le traitait de gros alcoolique, l'acteur a malheureusement commis une petite bourde. En effet, il s'est emporté plus qu'il ne l'aurait dû. Résultat des courses, Chloé Jouanet a eu la lèvre fendue. Bien évidemment, Jean Reno ne pensait pas à mal, l'acteur était à fond dans son rôle. Mais à la vue du sang, l'acteur s'est directement excusé auprès de Chloé Jouanet. Malgré ce petit passage délicat, cela restera une histoire à raconter pour la jeune femme. D'autant plus que le film a été synonyme de succès pour elle. Cette année 2022 le prouve. Elle est attendue dans de nombreuses fictions. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Chloé Jouanet très attendue en 2022 Pour cette année 2022, Chloé Jouanet est très attendue. Il y a quelques semaines, on a déjà pu la voir dans le film de Jean-Jacques Hannault. Notre-Dame brûle. Film qui retrace les événements liés au terrible incendie de la cathédrale. Mais ce n'est pas tout, la jeune femme est également attendue dans le film de sa maman, Alexandra Lamy. Dans celui-ci, elle incarne le personnage de Tamara. Pour rappel, c'est un téléfilm qui traite de la violence conjugale. Et plus particulièrement des agressions sexuelles, ainsi que de la façon de se reconstruire grâce à l'escrime thérapeutique. Le film est un film qui 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 est un film. Merci d'avoir regardé cette vidéo !